Vidéo un peu particulière vu que ça n'a pas été une vidéo au roleplay, ça va être une vidéo très blabla. Donc on m'a demandé de faire cette vidéo, donc je suis complètement d'accord, ça va être mes conseils en gros pour faire des vidéos au roleplay sur SSO. A savoir que tous ces petits conseils ce sont ceux que j'utilise et que si vous voulez vous lancer, franchement lancez-vous. Par contre, trouvez un peu votre petit concept, vos vidéos au roleplay. En fait, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes ou que ce soit les mêmes que celles, par exemple, les mêmes que moi ou d'autres youtubeurs français ou anglais. qui font des vidéos au roleplay. Vous pouvez automatiquement vous inspirer, ça c'est normal, mais vous ne pouvez pas plagier. Du coup, je vous demanderai, si vous vous lancez suite à ça, de ne pas plagier mes vidéos. Commençons. Il vous faudra un bon micro, donc soit un micro, soit un micro casque. Pour ma part, j'ai un micro et un micro casque, mais pour le moment, mon micro ne fonctionne pas. Du coup, je prends le micro de la webcam et j'ai aussi un micro casque pour quand je préfère jouer avec un casque, en gros, quand il ne faut pas que je fasse de bruit ou quoi que ce soit qui a des voisins. Il vous faut aussi un logiciel de capture, donc OBS Studio. Vous trouvez sur Youtube un des vidéos pour le configurer. Moi, je ne suis pas une chaîne tuto, machin, et voilà. Sinon, vous n'avez qu'à le configurer avec l'assistant qui vous est proposé, et après, vous affinez vos réglages. Est-ce qu'il y a M. Lapool ? Oui. Ou un logiciel de capture comme Xplit, mais qui lui est payant, ou si vous avez un Avermedia avec un Avermedia, etc. Mais si vous ne filmez que sur PC, prenez OBS, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut ? Eh bien, des idées, tout simplement des idées. Alors, comment trouver des idées ? Déjà, si vous faites de l'équitation, inspirez-vous de vos séances d'équitation, vos cours d'équitation, vos concours. Si vous avez des connaissances théoriques, eh bien, j'ai envie de vous dire, servez-en vous. Vraiment, ça, c'est très important, de servir de ces connaissances théoriques pour transmettre à vos abonnés qui regarderont vos vidéos. Bon, mais ici, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'aussi on peut avoir ? Eh bien, donner du réalisme à vos roleplays. C'est vraiment important. Un roleplay qui a du réalisme sera sûrement plus visionné qu'un roleplay qui n'a pas du tout de réalisme. Genre, si moi, le cheval, je l'achète, là, il ne sait pas se t'aider 60 cm, et le lendemain, je vous sors une vidéo où il est en concours sur un CSO à 140 en tenue de dressage. Vous voyez, ça manque, il n'y a pas de réalisme. Donc, vraiment, calquez vos roleplays sur du réalisme. C'est quelque chose de très, très important. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas faire du réaliste, ne le faites pas. Mais c'est une catégorie, vraiment, que je vous recommande faire du réalistique roleplay plus que du roleplay de base. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Le roleplay de base, en gros, c'est que vous allez tourner avec vos chevaux comme ça, un petit peu à l'arrache. Ce sera un peu décousu, on va dire. Il n'y aura pas de suite. En gros, là, je vais vous sortir, par exemple, ce cheval-là. Puis après, ce cheval va devenir un cheval de dressage. Puis après, je vais le vendre. Et puis après, je l'aurai trouvé par terre. Enfin, entre guillemets. C'est des vidéos roleplay. Mais vous voyez, il n'y a pas de réalisme. Alors que ce que l'abonné qui regarde vos vidéos va chercher, c'est quand même une suite logique et un réalisme logique. Voilà. Ensuite, comment faire des vidéos roleplay ? Alors, certaines personnes, elles aiment filmer tout d'un coup. Genre, elles appuient sur le bouton filmer, elles font toutes leurs scènes. Et après, sur le logiciel de montage, elle est cute. Moi, je ne cute jamais. Pourquoi ? Parce que je m'organise pour filmer dès le départ uniquement les scènes dont j'ai besoin. J'ai horreur. J'aime bien faire le montage, mais j'ai horreur de couper mes vidéos. Enfin, en gros, je l'ai fait une fois faire un gros plan. Du coup, j'avais eu deux heures d'enregistrement. C'était très, très pénible à monter. Du coup, si vous êtes comme moi, choisissez cette facilité. Ce n'est pas fainéant. C'est juste de la facilité et de l'organisation. Filmez scène par scène. Vous aurez juste à les assembler et à mettre transition. Au lieu de couper, être sûr que vous avez bien coupé au moment, qu'il ne manque pas quelque chose de votre voix, qu'il explique ou quoi que ce soit, que ce ne soit pas décousu. Mais ouais, cutez. Franchement, ne cutez pas, pardon. Faites vraiment scène par scène. Ça veut dire que là, si ce cheval, je voulais filmer, par exemple, la détente au pas, je vais filmer les quelques plans au pas dont j'ai besoin. Donc, deux, trois plans. Mais généralement, je ne filme qu'un plan au pas. Après, je filme au trop. Donc là, par contre, deux, trois plans au galop. Et après, je ne filme que les parties de la séance. C'est une séance d'obstacles. Donc, chaque partie de détente et le parcours, par exemple. Voilà, je... Oh, je n'arrive pas à cette course. Je ne m'embête pas du tout à faire d'un bloc. C'est vraiment ce que je vous conseille. Filmez scène par scène. Vous allez gagner du temps. Pour vous, ça va être plus agréable. Parce que moi, le montage vidéo, ce n'est pas ce que je préfère. C'est la partie que j'aime le moins. Monter mes vidéos. Je préfère tourner. Donc, vous êtes un peu comme moi, que vous n'aimez pas spécialement le montage. Enfin, que c'est la partie que vous aimez le moins. Je vous conseille de faire comme ça. Vraiment. Scène par scène. Après, si vous voyez que votre scène, c'est un peu moyen. Que vous n'avez pas le plan de caméra que vous voulez. Si vous vouliez de profil alors que vous êtes encore un petit peu trop derrière. Je vous conseille de faire un retour Windows. Vous supprimez tout de suite la vidéo de la scène que vous souhaitez refaire. Pour ne pas vous emmener les pinceaux après pendant le montage. Puis, vous refaites votre scène. Si vous ratez trois scènes, vous refaites les trois scènes pas en même temps. Vous avez dix scènes. Vous ratez la scène 3. Vous refaites la scène 3 avant de passer à la scène 4. Vous ratez la scène 7. Vous refaites la scène 7 avant de passer à la scène 8. C'est vraiment des petits conseils que je peux vous demander. Ensuite, changez d'équipement. Au moins, vos vêtements. Parce que si c'est du réalisme, je ne pense pas que vous gardiez les mêmes vêtements pendant une semaine. Donc, changez les vêtements de votre cavalière. Ensuite, concernant les équipements du cheval. Adaptez votre équipement à la discipline. C'est du plat, bande ou guêtre. Si c'est du seau, mettez des guêtres. Surtout que maintenant, on en a. Si c'est du crosse, mettez votre protège d'eau, guet de ferme et ainsi de suite. Par contre, pour le niveau des cuirs, donc du harnachement, on va parler de la selle et du filet. Vous n'amusez pas à changer de l'équipement dans votre roleplay. Parce que si c'est réaliste, à savoir qu'il y a rarement des cavaliers qui ont 12 selles et 42 filets. On est d'accord. Du coup, faites attention à ça. Ensuite, construisez une séance logique. Ça veut dire, dans votre tête, vous voulez faire par exemple une séance de stretching. Déjà, le stretching, vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est. Le stretching, c'est quelque chose pour détendre le cheval vers le bas, qu'il étire ses muscles, etc. Expliquez donc bien ce que c'est un peu plus en détail que ce que je viens de vous dire là. Parlez aussi d'un petit peu d'aspect théorique. Ce qui va maintenir votre abonné sur sa vidéo et il va apprendre des choses grâce à vous. Et quand votre abonné apprend des choses grâce à vous, il va avoir envie de rester, de s'abonner si ce n'est pas fait et de commenter en disant que grâce à vous, il a appris des choses. N'allez pas raconter qu'un Shetland a sauté un oxer de 2,50 mètres sur 3 mètres de haut. Voilà, enfin, soyez réaliste. Après, par contre, pour le saut, je suis d'accord que ce saut ne prête pas au réalisme, mais il y a toujours moyen de s'adapter. Il y a plusieurs tailles d'obstacles à la halle, plusieurs types d'obstacles sur le cross et ainsi de suite. Mais là, du coup, on est sur du stretching. Pensez bien, quand vous faites une séance, à faire votre détente. Je ne pense pas que vous arrivez dans votre carrière en IRL, vous montez sur votre cheval que vous êtes déjà sur votre parcours 1,10 mètres, par exemple. Donc faites ça, donnez vraiment du réaliste à tout ça avec la détente et tout. Et ensuite, vous faites votre détente. Vous faites votre contenu de séance et à la fin, essayez de faire au maximum le point comme une conclusion. Ça veut dire, par exemple, vous avez fait votre voile, vous venez de faire votre stretching, vous avez fait votre détente, vous avez fait votre stretching. Pendant votre stretching, d'ailleurs, n'hésitez pas à donner des conseils qui servent dans la vraie vie, par exemple, ces transitions descendantes, montantes, etc. Transitions inter-intra-allure, bref, des trucs comme ça. Ensuite, faites une conclusion. Dites ce qui allait, ce qui n'allait pas, comment vous auriez pu l'améliorer, ce que vous auriez pu faire en plus, ce que vous n'avez pas fait, etc. Mais toujours dans le thème de réalisme. Et là, pareil, ça va voir que vos viewers, justement, vont voir que vous portez vraiment d'intérêt à vos vidéos, à leur donner un maximum de réalisme. Et là, vous marquez un point. Ensuite, vous avez tourné, vous avez fait votre montage. Qu'est-ce qu'il vous faut pour une vidéo ? Une miniature. Faites des miniatures qui concordent avec votre roleplay. Si vous faites, par exemple, un complet, ne mettez pas une photo où vous vous baladez sur la plage en ciel western. Toujours une miniature qui correspond au thème de votre vidéo. Si vous faites un complet, mettez par exemple une photo sur le dressage ou le cross ou le seau. Et après, vous prenez une autre photo. Vous détourez le sujet, comme moi, des fois, ça m'arrive de faire. Et puis, vous le collez, par exemple. Mais là, il faut trouver vraiment votre propre style de miniature. Et ne changez pas de style de miniature tous les 4 matins. Parce que vos abonnés, si vous avez un style de miniature, ils vont s'habituer à votre style. Du coup, après, quand ils vont voir une miniature, ils ne vont même pas regarder c'est qui. Ils vont savoir que c'est vous. Ils ne vont pas regarder c'est qui le youtubeur qui a fait ça, non. Ils vont voir, tac, regarder les miniatures de Milza Westfall. On sait quand c'est sa vidéo. Elle a le même style de miniature tout le temps. Unicornis aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup cherché, par contre, depuis un temps, un style de miniature. Là, c'est bon, j'ai à peu près trouvé. C'est juste que les miniatures Star Stable sont plus soft que les miniatures Fortnite. Mais oui, j'ai mon style de miniature. Et du coup, ceux qui regardent mes vidéos, ils n'ont pas besoin de voir que c'est moi qui l'ai sorti. Parce qu'ils ont reconnu, oh quel idiote, la vidéo aussi grâce potentiellement à ma miniature. Donc oui, la miniature, c'est très très important. Une vidéo qui a une miniature dégueulasse, voire pire, qui n'a pas de miniature, ne sera pas susceptible d'être regardée. Moi, si je vois une vidéo qui a un titre intéressant et tout, mais bon, et bof, non. Qui n'a pas de miniature, je ne vais pas cliquer dessus, je vous le dis tout de suite. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Enfin, une miniature, c'est très très important. Ensuite, la durée d'une vidéo roleplay. Il faut que ça dure, du coup, entre, moi je dis entre 7 et 15 minutes maximum. Après, ça peut arriver de dépasser. Ça arrive à tout le monde, on a tous déjà dépassé ou quoi que ce soit. Mais sinon, il faut que ce soit entre 7 et 15 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de 7, c'est un petit peu trop court pour tout faire, la détente et tout. Surtout si on donne des petits conseils techniques, théoriques. Et au-delà de 15 minutes, même si ça m'est déjà arrivé, réussir à garder ses viewers pendant 15 minutes de vidéo, il faut vraiment que la vidéo soit accrocheur, qu'elle soit dynamique, etc. Rendez vos vidéos vivantes et dynamiques. Vraiment. Ensuite, comment rendre justement sa vidéo dynamique ? Eh bien, dans votre voix. Mettez des intonations. C'est où la course ? Oui. Mettez des intonations quand vous parlez. Par exemple, là, on va simuler un truc. Alors, j'arrive dans la carrière et puis, je vais donc commencer à trotter. Là, mon cheval, vous pouvez voir qu'il est très très bien. Il est à l'aise dans son allure et tout. Or, si vous faites... Alors, du coup, j'en arrive dans la carrière. Nous allons commencer à trotter. Et je compte quand même rendre mon cheval assez réactif, faire beaucoup de transitions et ainsi de suite. Là, on peut voir qu'il est repassé derrière ma jambe. Du coup, je redemande un peu fort. Malheureusement, il part au galop. Donc, je redemande une transition au trot. Vous voyez, bon, là, c'était pas... J'étais pas dedans. Mais entre guillemets, vous voyez la différence qu'il y a eu entre le premier exemple et le second. Si vous avez une voix, alors, c'est peut-être pas toujours votre faute, mais une voix un peu mollasse, forcez-vous un petit peu à dynamiser votre voix avec des intonations, etc. Sans crier, parce que si on crie, c'est pas franchement mieux. Mais si on parle comme ça, je crois que c'est encore pire. Donc, voilà, ne criez pas, posez votre voix, mais mettez des intonations sans être agressif. Faut pas que l'abonné qui va regarder votre vidéo, vos viewers, se sentent agressés. Non, faut juste qu'ils sentent qu'il y a du dynamisme. Votre dynamisme, pardon. Et votre dynamisme va se ressentir. Et eux, ils vont interpréter votre dynamisme comme votre motivation ou pas à tourner votre ou vos vidéos. Alors, bien sûr, des fois, on est un peu fatigué, on a envie de tourner quand même. Du coup, je comprends, ça m'est déjà arrivé. Des fois, j'étais complètement crevée. Mais j'avais envie de tourner la vidéo, donc j'avais une voix un peu plus fatiguée. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, mais essayez un maximum d'être dynamique. Ensuite, vous avez publié votre vidéo, machin, vous êtes content, vous avez des commentaires. Essayez un maximum de répondre aux commentaires de vos abonnés, si vous le pouvez. Clairement, c'est toujours agréable. Les abonnés, quand on répond à leurs commentaires, je vous garantis qu'ils sont contents. Pourquoi ? Parce que déjà, ils voient que vous prenez du temps pour eux, pour leur répondre. Non, mais je suis idiote, moi. Et que vous leur portez de l'intérêt. Parce que si vous commentez les vidéos, qu'est-ce qu'elles sont bien et tout, et que vous n'avez même pas rien que le petit adore votre commentaire de la personne qui a fait la vidéo, clairement, c'est un peu décourageant. Vous n'allez pas avoir envie de recommander ces vidéos, ou faire une fois, deux fois, trois fois, et puis à la fin, ça va vous saouler. Puis voire même, vous allez vous désabonner. Enfin, vos viewers vont se désabonner. Interagissez au maximum avec votre communauté. Clairement, qu'on ait 100 ou 10 000 abonnés, ça reste une communauté, parce qu'une communauté, c'est un ensemble de plusieurs personnes autour d'un même sujet. Donc voilà. Donc en tous les cas, c'est une communauté. C'est très important d'être proche de sa communauté, mais pas trop. Si vous êtes trop proche de votre communauté, après, vos abonnés, ils sont gentils, mais ils vont vous coller. Et à la fin, vous n'allez plus répondre, vous n'allez plus répondre gentiment, ça va être juste une réponse qui va être machinale, et ça va vous gonfler. Donc soyez proche de vos abonnés, tout en mettant une distance. Donc c'est là que le rapport va être plus compliqué. Mettre une distance avec ses abonnés, mais être proche d'eux. Mais attends, c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. Moi, regardez, je parle avec vous, je vous réponds à vos commentaires, à vos messages et tout, mais je sais aussi mettre une certaine distance. Par exemple, c'est tout bête. Les histoires des cœurs. Alors déjà, moi, je ne suis pas du genre à balancer des cœurs par-dessus le marché, déjà. Mais ça, on peut mettre le petit smiley et le bisou avec le petit cœur, mais après, ne leur mettez pas non plus 4 tonnes de cœurs et tout, même si vous les aimez bien. C'est parce qu'on ne met pas un cœur qu'on ne vous aime pas. Loin de là. Mais on est obligé de garder une certaine distance. Après, je ne peux pas vous en expliquer plus que ça par rapport à la distance. C'est quelque chose que vous allez ressentir et que vous allez réussir à faire de vous-même. Après, ça va dépendre de votre caractère, etc. Si vous avez des commentaires constructifs, par exemple, ils vont dire « Oui, ton son... » Moi, j'ai eu beaucoup de soutien au début avec mes musiques trop fortes. On les a toujours dit gentiment. Un jour, j'ai eu un commentaire, clairement, même plusieurs de la même personne. Je ne citerai pas son nom, mais c'est même plus la peine d'y penser. « Ouais, t'es ennuyante, machin, machin, t'es ennuyante. » « Ouais, mais qu'est-ce qui t'ennuie dans mes vidéos ? Qu'est-ce qui t'ennuie ? » « Qu'est-ce qui t'ennuie ? » Tu vois, genre, un commentaire, t'es ennuyante ? Non, c'est juste un commentaire qu'on a envie de supprimer et qu'on a envie de vous envoyer bouler. Alors que si on m'expliquait ta vidéo, peut-être que là, c'était un petit peu mou à tel moment. Peut-être que tu pourrais faire comme ci, comme ça. Là, c'est constructif. C'est à vous d'apprendre à faire la différence également entre le commentaire constructif et le commentaire juste qui est bon à supprimer parce que c'est rabaissant et n'a aucun intérêt. Et quand un commentaire est constructif, échangez, ouvrez le débat avec la personne tout en restant courtois, respectueux et polis et sympathiques. Ne soyez pas fermé à la discussion, surtout quand c'est constructif. Par contre, quand c'est ennuyante, en gros, tes vidéos, c'est de la on, voilà ce que ça m'est déjà arrivé, cherchez pas spécialement à répondre. Passez au-dessus de ce commentaire parce que le viewer qui a mis ça, il va voir que vous ne lui portez aucun intérêt et puis si ça vous saoule trop, vous le bannissez de votre chaîne tout simplement. Il y a des gens que moi qui ont été bannis de ma chaîne parce qu'on met un commentaire constructif, je suis complètement ouverte aux conseils, etc. Par contre, un commentaire comme ça, bah, une fois ça arrive, deux fois, méfie-toi, trois fois tes bannes, clairement. Mais c'est vraiment à vous de conserver votre communauté. Faut pas non plus chercher à ressembler à tel ou tel youtubeur. Vous adorez par exemple Mélissa Westfall, cherchez pas à ressembler à Mélissa, c'est pas comme ça que les gens vont aimer ce que vous faites. Soyez unique, comme toute personne d'ailleurs parce qu'on est tous uniques, en soit, il n'y a pas deux personnes. Les personnes peuvent se ressembler, avoir des trucs similaires, etc. Mais c'est tout, vous ne pouvez pas être une copie conforme. Ou alors, si vous devenez une copie conforme, là déjà, vous allez plagier la personne et ses vidéos. Et les gens auront déjà quelqu'un qui fait ces vidéos-là, qui est plus connu et qui sont habitués. Donc, ils vont pas venir vers vos vidéos. On en revient aux vidéos mises à jour. Ne tournez pas aux vidéos mises à jour comme telle ou telle personne. Non, tournez-les un peu à votre manière. même si en soi, le contenu sera le même, vous n'êtes pas exclu d'avoir un avis différent de l'autre personne et tout. Et c'est là, également, que ça va devenir intéressant. Donnez votre avis. Comme dans les vidéos roleplay, du coup, par exemple, vous faites, vous essayez une discipline, vous allez faire une vidéo trek sur SSO, par exemple. Dites votre avis sur le trek sans pour autant rester fermé d'esprit. Ayez bien conscience que certains gens adorent le trek et du coup, si vous n'aimez pas, expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé le trek, par exemple, pour expliquer pourquoi vous n'aimez pas l'obstacle. Et là, ouvrez le débat. Attention, après, c'est aussi aux abonnés, eux, dans le débat, de rester polis et respectueux. Chacun aime et déteste des choses différentes. Enfin, déteste le mot est un peu fort. Les goûts et les couleurs ne s'expliquent pas. Ça n'empêche pas de faire preuve d'ouverture d'esprit. Tout comme dans le roleplay, faites d'ouverture d'esprit, ne vous arrêtez pas sur telle ou telle race de chevaux et tout. Par contre, moi, vous ne verrez jamais de frison, clairement, jamais de la vie. Ou alors, c'est que je me suis fait pirater. Mais tester de nouvelles races et tout, par exemple, dans mes roleplay, vous pouvez voir, genre, des quarter horse, je t'ai une race que j'aime bien, mais je sais que plus tard, si j'ai des chevaux, je n'achèterai pas ça. Ce serait des chevaux de sport et tout. Le pur sang, pareil, je m'en préférais être une pur sang et que je m'en rends compte c'est une pur sang, je l'aime plus que tout au monde. Plus tard, j'aimerais la prendre à la retraite, mais à côté de ça, pour ce que je veux faire, je n'irais pas acheter un pur sang. Et ces sauts vous donnent une opportunité de roleplay que vous ne pourriez pas faire dans la vraie vie. Du coup, calquez-vous, imaginez vraiment, mettez-vous complètement dans la peau de votre personnage. En fait, votre cavalière, c'est vraiment vous. Du coup, mettez-lui aussi des traits de caractère, etc. N'hésitez pas aussi à soutenir des causes comme la cause animale, par exemple, comme j'avais pu le faire avec ma vidéo de Green Warrior. D'ailleurs, il faut que j'entende des vidéos avec Fastpeak et Green Warrior. Je pense qu'il vous manque un petit peu. Enfin, voilà, retenez bien, on va conclure la vidéo ici. Donc, ce qu'il vous faut, un logiciel de capture, Star Stable, ou un jeu, et un logiciel de montage et d'édition photo pour vos miniatures. Faire votre roleplay. Faites scène par scène, sauf si vous aimez le cut, ce qui n'est pas dit que vous... Mais si vous suivez la méthode, c'est filmer scène par scène. Si vous ratez une scène, supprimez votre scène et refilmez-la tout de suite. Ensuite, faites bien attention à votre tenue. L'équipement de votre cavalière et de votre cheval. Faites du contenu qui est varié. N'allez pas faire 10 séances de stretching d'affilé ou 4 séances d'obstacles d'affilé. Faites des disciplines diverses et variées, même si vous aimez que les 3 disciplines olympiques, comme pour ma part, c'est ce que je préfère, essayez de varier un peu, de faire telle ou telle crosse. Travaillez, en fait, lors de vos corps de séance, des points précis. Vous faites du crosse, vous voulez travailler les directionnels. Vous faites du crosse, vous voulez travailler les contre-hauts. Vous faites de l'obstacle, vous voulez travailler les contrats de foulée, les combinaisons. Vous voulez travailler les biais. Vous faites du dressage, vous voulez travailler les galopas. Vous voulez travailler les transitions, etc. Parce que là, on ne peut pas prendre des transitions intra... Ouais, enfin, bref, on ne peut pas travailler des transitions allongements et tout. Mais voilà, variez votre contenu. Incluez aussi des thèmes théoriques et pratiques de vos connaissances. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet en prenant par contre soin de lire plusieurs sites afin de vérifier l'authenticité des informations que vous allez transmettre lors de votre vidéo. Si dans votre vidéo, vous voulez expliquer un truc, je ne sais pas, les galopas et qu'un site vous dit de faire avec vos jambes, l'autre avec vos mains, l'autre avec vos bassins, vérifiez encore plusieurs sites et prenez celui où il y a le maximum d'informations. N'hésitez pas à vous rendre même sur des forums à poser vos questions ou si vous avez des amis cavaliers à échanger avec eux s'ils ont un niveau plus ou moins élevé. Ne vous arrêtez pas à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes débutant en excitation ou que vous ne faites pas d'excitation IRL que vous ne pouvez pas tourner de vidéos roleplay. Tout le monde peut tourner des vidéos roleplay parce qu'on peut trouver des connaissances théoriques et pratiques sur Internet comme des conseils, etc. sur des forums style cheval annonce, des groupes Facebook, la FFE pour les réglementations, etc. Donc, renseignez-vous et ayez des informations vraiment authentiques et surtout, quand vous dites des informations dans votre vidéo, soyez sûr de ce que vous avancez. par exemple, je vais vous expliquer partir au trop. Alors, partir au trop, en fait, je crois, il faut donner un coup de talon et partir. Vous voyez ? Là, vous allez dire mais attendez, elle nous raconte n'importe quoi la bonne femme, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Alors que si on vous dit pour partir au trop, vous serrez vos jambes sans avancer vos mains, vous ne détentez pas vos rênes et pas faut trop, faut que ça parte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus... Ma voix était plus sûre et plus confiante de ce que je vous avançais pour la vidéo. Du coup, soyez sûr de ce que vous avancez. Après, si vous vous trompez et que quand même vous dit dans le commentaire, ce n'est pas grave. Écoutez son conseil, allez à nouveau, vérifiez l'authenticité de vos informations et ça arrive à tout le monde de se tromper. Ça, ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. L'erreur est complètement humaine. Mais ce n'est pas parce que vous faites une erreur que vous devez être fermé d'esprit et les viewers, ce n'est pas parce que nous, on fait des erreurs que vous devez nous incendier à tout bout de champ. Bon, moi, ça ne m'arrive pas du tout mais je mets en garde que ça peut vous arriver. Et ensuite, toujours, toujours la conclusion de votre séance. Expliquez ce que vous avez vraiment fait, comment votre cheval, il était, comment vous l'avez senti, les points améliorés, les points qui ont été très positifs, les points peut-être négatifs. Voilà. Et aussi, un peu les traits de caractère de votre cheval. Mais ça, vous pouvez l'inclure aussi dans le corps de séance. Je sais que j'ai un cheval, par exemple, vous pouvez dire, alors je sais que ce cheval, à chaque fois, il est un petit peu mou, il a du mal à s'échauffer et tout, et il passera bien derrière les jambes. Donc, pour le réveiller et le mettre en avant, je vais demander des transitions relativement rapprochées. Par exemple, vous voyez ? Et comme ça, les viewers, ils vont voir que, ils vont s'attacher à votre cheval parce que votre cheval, ce ne sera pas juste un cheval qui court, ce sera votre cheval avec ses traits de caractère, etc. Donc voilà, il faut vraiment que les viewers puissent s'attacher à vos chevaux et même à votre personnage. C'est très important. Après, ne forcez pas l'attachement. Restez totalement naturel. Et pour clôturer, vous mettez votre vidéo sur YouTube avec une miniature et vous devez mettre aussi un titre accrocheur. Attention, accrocheur ne veut pas dire titre mensonger ou... Voilà, je ne vais pas dire le mot et je ne veux pas le voir dans les commentaires. Mais voilà, non, un titre accrocheur qui donne envie de regarder votre vidéo mais qui ne soit pas mensonger. Ça veut dire que si je mets un... Est-ce que j'ai une idée de vidéo ? Enfin bref, du coup, ça va être un spoil pour ma chaîne. Je partie... Alors, direction les tests de sélection en équipe de Jorvik et CCE. Vous voyez, c'est un peu accrocheur parce qu'on va se dire ouais, machin, machin. ça va donner peut-être envie de regarder. Si vous mettez je vais en CCE parce que je suis sélectionné et j'ai gagné, bah déjà... Non, en fait, c'est même pas... Voilà, c'est juste le titre. il n'y a pas de suspense. Voilà, mettez du suspense dans votre titre. Veuillez m'excuser pour le terme. Du suspense, ça veut dire ne donnez pas la réponse du résultat de concours ou de sélection ou autre de ce qui va se passer dans votre titre. Gardez le suspense et tenez vos viewers avec le suspense aussi. L'envie et le suspense. Et par contre, voilà, pour les vidéos, les vidéos genre ouais, code 200... Vous avez la vidéo d'Anabusa, Anabusa, j'adore ce qu'il fait. Moi, je le trouve hyper drôle, Anabusa, j'adore. Quand je veux me détendre, je regarde ces vidéos, je me tape des barres. Mais par contre, voilà, je n'apprécie pas ce qu'il a fait par rapport au code 200 star coin. On peut appeler vraiment que c'était du... Voilà. Et c'était même irrespectueux envers les personnes relativement jeunes sur SSO qui ne peuvent pas s'acheter leur propre star coin. Ça veut dire que les petits enfants qui jouent SSO, qui ont 12 ans, qui sont tout contents, qui sont tout juste un rider tous les mois, etc., ils voient qu'ils peuvent avoir un code 200 star coin, mais ils vont être tout contents. Et au final, rendez-vous compte, quand ils vont savoir que c'était juste un prank, il y en a, je pense, que ça a dû les faire pleurer. Même 10, 11 ans, parce qu'on est très sensible à cet âge-là, encore plus. Moi, je suis très sensible, mais là, je me mets à leur place, mais c'est pas cool. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de peine. Donc faites attention à vos titres. N'allez pas être mensongers ou quoi, n'allez pas chercher à blesser les personnes. Vraiment, restez gentils et faites pas ce genre de prank. Après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques petites explications. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !